C'était hier, je pense que c'était une madame du musée qui voulait peut-être dans la boutique avoir mes sacs et tout. Fait que c'est vraiment comme considéré des pièces d'or que je suis rends contente. Allô, moi c'est Cooper. J'ai mon brand Cooper's Den. Donc c'est vraiment un petit monde de fantasy où il y a des petits sacs en billes faits à la main avec des colliers en perte d'eau douce. Donc je fais partie du festival pour mon premier pop-up. J'ai l'air vraiment extrovertie, mais je pense que le monde, je suis vraiment timide quand même dans la vraie vie. J'aime faire justement mes petites affaires chez moi. C'est une technique de collier que j'ai appris sur YouTube. Puis là après ça, c'est vraiment des sacs que j'ai vus justement dans les années 70 dans des photos et tout ça. Fait que j'ai fait ça, je préfère des sacs avec cette technique-là. Fait que j'ai commencé à en faire chez moi. Il y a environ deux ans, j'en faisais juste pour moi-même. Puis là avec COVID, je me suis vraiment lancée 100% dans la brand. Dépendant la grosseur, ça peut me prendre 10 à 15 heures. Dans le fond, Cooper's Den, c'est vraiment mon petit monde de fantasy. C'est vraiment un petit monde que j'aime ça, comme créer, inspirer un peu d'Alice au Pays des Merveilles. Bien justement là, c'est mon premier pop-up. Fait que je suis vraiment contente. Mon prochain défi, c'est vraiment de pousser. Comme je veux vraiment faire des différentes choses. Parce que Cooper's Den, c'est justement un monde. Que là, je fais juste des sacs, des colliers. Bien j'essaie de faire vraiment grandir ça. Puis des chapeaux, des chandails. Je veux vraiment pousser ça plus grand. Parce que justement, c'est pas juste ça que je veux faire. Je suis vraiment contente parce que justement, vu que j'ai commencé ma compagnie avec la pandémie, personne ne pouvait vraiment voir mes sacs en vrai ou, tu sais, « feel ». Puis aussi, c'est vraiment d'interagir avec tout le monde. Voir les réactions du monde avec mes produits. C'est vraiment le fun. Sous-titrage ST' 501